La salle Joseph Brunier de Grandfort-Philippe recevait samedi la soirée d'élection de Miss Prestige et Mister Chic Nord-Pas-de-Calais 2019. Les spectateurs se pressaient à l'entrée pendant que dans l'éloge, les candidats de ces candidats se préparent. La Miss qui sera élue et le Mister qui sera élu partira à la Nationale pendant une semaine de préparation à Pornic pour être élue Miss Prestige Nationale et Mister Chic France 2020. Ils sont 21 candidats, 11 filles et 10 garçons à briguer ce soir le titre de Miss Prestige et Mister Chic Nord-Pas-de-Calais 2019. Mais pourquoi filles et garçons sont candidats ? C'est la question. Pour montrer que la femme ne doit pas forcément faire 1m80, une taille 36 et pour prendre confiance. Pour défendre des valeurs qui me tiennent à cœur et aussi pour gagner en confiance en moi. Pour découvrir l'envers du décor. Pour découvrir le monde des Miss et pour défendre une cause. Moi-même en étant complexée par mon corps, j'aimerais rendre hommage à ceux qui sont complexés par leur corps. Tout simplement c'est une première pour moi et l'aventure m'est arrivée par hasard, par le destin et j'en suis arrivé aujourd'hui à me présenter en tant que candidat. Tout simplement parce que je suis déjà habituée au concours et c'est des aventures juste exceptionnelles. On fait de magnifiques rencontres, on passe vraiment de bons moments et c'est pour ça que je suis présente ce soir. Pour essayer de nouvelles choses, de courir. Je suis beaucoup trop curieux justement. Donc c'est l'occasion d'essayer une nouvelle aventure et on me l'a conseillé et j'ai sauté. Franchement j'ai passé le pas. Il n'y avait pas qu'une seule écharpe à remporter samedi soir, mais c'est le genre de ce type de concours qui l'impose. Il y a plus de recalés que d'élus. S'ils sont tous venus pour gagner, tous n'ont pas les mêmes objectifs durant la soirée. Je pense rester moi-même, alors si je suis élue ce sera pour le naturel. Je dirais pour montrer notre belle région et puis montrer son dynamisme. De rester moi-même et rester naturel. Rendre heureux les gens, c'est tout. Gagner forcément, mais aussi de montrer qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on ne gagne pas toujours. Et malgré les années que je fais ça, je continue. J'espère aussi, un petit combat personnel, on ne va pas se mentir, c'est ma timidité. S'amuser à se lancer comme ça dans la cage au lion, ça me permettra de vaincre cette timidité. Un concours comme celui-ci peut donc avoir des vertus salvatrices pour qui aurait besoin de gommer un détail de sa personnalité qu'il croirait être un défaut. Ça peut aider pour les personnes qui sont timides et réservées, franchement pour ça. Et puis c'est une bonne aventure, ils sont pouponnés, c'est une bonne soirée, c'est convivial. Et franchement, je pense que vous aimez, non ? Oui ! Oui, voilà ! Donc voilà, c'est à vous de jouer. Le compte à rebours des derniers instants avant le show est lancé. Si les candidats sont prêts dans leur tenue, il y a encore à faire le vide pour certains. La musique démarre, l'animateur de la soirée apparaît, c'est parti. On a pris grand fort Philippe parce que le thème c'est marin. Donc ils vont préparer une chorégraphie en duo, donc sur le thème marin. Ensuite ils ont un autre passage en tenue de ville, avec la surprise que je ne vous dirai pas, vous le verrez vous-même. La surprise a été dévoilée au public lorsque chaque candidat s'est présenté en tenue de ville, accompagné d'un chien. Et donc le discours en tenue de ville, ensuite on a une petite entracte de 15 à 30 minutes. Et après ils ont un passage en short t-shirt, t-shirt du comité. Et après c'est en tenue de mariée. Et après c'est entracte et délibération. Ça va ? Voilà ? A l'issue de la soirée très longue, le jury a choisi Laura Soldani du Douaisy et Gauthier Lovrier de Stenvoord pour représenter la région Nord-Pas-de-Calais à l'élection nationale qui se déroulera le 10 novembre à Portnick en Bretagne.